et c'est l'heure maintenant du chrono cac j'ai la chance d'être avec antoine quesada formateur coach et aqts.fr vous le savez il partage avec vous son expérience de cette technologie cette méthode qu'il a mise au point et qui a fait ses preuves depuis longtemps le trading system antoine quesada bonjour merci d'être notre invité alors on regarde effectivement le cac 40 de mon côté je vois qu'il évolue autour des 7300 points une belle hausse hier soir 1,19% suite positionnement de la bce et puis on est ce vendredi la journée des quatre sorcières une journée importante que nous dit votre analyse technique et votre méthode antoine et bien fabienne vous parlez 7300 on est plutôt près des 7400 même à l'heure actuelle puisqu'on vient d'ouvrir à près à plus de 1% de avec plus de 1% de hausse on est exactement là à 7 386 points dans la lignée de ce qui s'est passé hier puisque bon mon domaine c'est l'analyse technique mais bon la bce et madame lagarde a parlé hier et visiblement elle a donné une grande confiance au marché si j'ai bien compris la hausse des taux qui a été réduite c'est surtout les perspectives de ralentissement donc ça ça a donné une une vraie pêche au marché d'un point de vue technique évidemment ça s'en ressent également et c'est ce qu'on va ce que je vais évoquer là bon rapidement le fameux graphique en hebdomadaire qui n'a guère évolué si ce n'est qu'on est toujours un peu en latéral ça a bien entendu déjà depuis cinq mois mais malgré tout la tendance moyen long terme reste à mes yeux toujours haussière j'évoque systématiquement cette divergence haussière qui est ici avec ce segment qui descend pardon sous la courbe des prix alors qu'on a un segment qui lui pardon qui dès qui monte sous la courbe des prix et qui descend sur l'indicateur qui est une divergence haussière que l'on qualifie de caché même si elle n'est pas cachée donc il laisse entendre qu'il y avait encore du potentiel à la hausse donc ça c'est à l'échelle de temps hebdomadaire par par bougie donc la tendance haussière de moyen long terme est toujours d'actualité si on passe au journalier qui est beaucoup plus explicite alors j'avouerai que bon on est toujours dans ce fameux range et on n'en est pas sorti des 7 entre 7526 et 7090 grosso modo depuis deux semaines en fait depuis le 30 août dernier date à laquelle on a fait un point haut sur un ratio de fibonacci qui est ici le 23,6 % de retracements de baisse par rapport à toute la jambe de hausse qui avait démarré au mois de mars dernier on avait buté sur cette zone là sur les 7405 points et depuis donc sur sur une deux semaines j'y voyais ici un signe de faiblesse du cac 40 notamment avec une configuration en chandelier japonais qui donnait une étoile du soir avec une force baissière un petit retournement baissier on a travaillé sur les bornes des ratios de fibonacci comme je l'ai dit à votre confrère dernièrement et puis depuis des semaines j'utilise ces ratios de fibonacci qui finalement sont des supports et des résistances assez fiables qui permettent d'avoir des repères fiables donc pour pour voir l'évolution des cours je ne cache pas que depuis donc les 7405 j'évoquais le fait que il y avait des quelques signaux de faiblesse qui nous ramener vers la partie basse de ce range vers la zone des 7090 points qui correspondent en même temps à 61,8 % de retracements de fibonacci c'est un niveau qui en général est très solide et sur lequel on a rebondi à plusieurs reprises et bien la semaine dernière je disais qu'il serait qu'on allait naviguer entre le 38,2 % et le 50 % mais que la probabilité que l'on revienne sur les 61,8 % elle me paraissait assez importante or la séance d'hier me donne tort entre guillemets c'est à dire qu'il y a un engouement de nouveaux acheteurs sur ce support des 50 % donc sur la zone des 7189 puisqu'hier on a navigué on a rebondi pratiquement sur cette zone et là on est tout près tout près de revenir sur les fameuses 7405 dont je viens de parler et qui selon moi et je l'évoquais déjà la semaine dernière est le niveau clé enfin au dessus duquel il faudrait clôturer rapidement pour pouvoir se maintenir dans ce canal et voir même voir même aller buter sur la borne haute et qui sait aller plus haut donc bref mon léger pessimisme de ces dernières semaines va peut-être s'invalider si à la suite de ce qu'a dit madame lagarde hier le cac oser en tout cas pour le pour ce matin il ose oser au moins clôturer au dessus des 7405 donc j'insiste sur ce niveau qui me paraît un niveau clé pour penser espérer aller vers le haut du canal au lieu d'aller vers le bas du canal ce qui était plutôt mon avis ces deux dernières semaines donc à suivre séance importante vous l'avez dit c'est la séance des quatre sorcières donc il y aura certainement beaucoup de volatilité et nous verrons si on franchit ce fameux seuil des 7405 points en clôture ce qui laisserait présager de la force pour aller pour aller plus haut voilà parce que c'est bien qu'il y ait des sorcières mais des magiciens de l'analyse technique c'est quand même beaucoup mieux merci beaucoup Antoine Quessata je rappelle encore vous êtes formateur coach chez aqts.fr merci pour cet entretien à TV finance on va passer maintenant à la séquence des market movers reste avec nous